Bonjour, bienvenue sur JeanPierreVillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Comptabilité, sur les enregistrements comptables, sur comptabiliser les prélèvements et les cotisations de l'entrepreneur individuel. Nous verrons deux écritures. Un, le prélèvement de l'entrepreneur et ensuite, effectivement, comptabiliser, je dirais, le bordereau du RSI lorsque vous recevez cet appel de cotisation. Et ensuite, effectivement, nous verrons le règlement. Alors, soit vous comptabilisez le bordereau du RSI et vous faites le règlement ensuite. Si c'est vrai que vous êtes aux encaissements-décaissements, vous allez tenir compte de l'écriture du bordereau du RSI au moment où vous effectuez le chèque. Première chose, quelle que soit, je dirais, l'activité, que vous soyez dans une entreprise d'activité commerciale ou une entreprise de service lorsque vous êtes en entreprise individuelle, en fait, il y a ce qu'on appelle le prélèvement de l'entrepreneur. Le prélèvement de l'entrepreneur, effectivement, c'est lorsque, eh bien, vous allez décider, admettons, ce mois-ci de prélever, admettons, 1800 euros. Donc, première chose qu'on va constater, effectivement, c'est le prélèvement de l'exploitant. Pour ça, en fait, tous les mois, pour tenir compte de cette écriture, on va donc dans, en mettant, saisie standard, on va dans le journal de banque. Donc, là, mettons, je suis au mois de mai et là, je vais mettre prélèvement, voilà, exploitant, voilà, mai, voilà. Donc, je commence par le compte 108, qui est vraiment le compte de l'exploitant. Ici, je vais débiter 1800 et je vais donc créditer la banque pour le même montant. Donc, ça, c'est vraiment la première écriture à faire. Alors, ensuite, il faut constater le bordereau du RSI. Donc, on va dans le journal d'Odé ou de salaire si vous avez créé un journal SA. Donc, en fait, par rapport à la création des journaux, il y a vraiment un tutoriel dédié à cet effet sur Cielcompta. Ici, donc, admettons, je vais laisser le mois de mai. Ici, je vais mettre, admettons, RSI, admettons, voilà, alors, premier trimestre, voilà, 2014. Alors, sur le bordereau du RSI, effectivement, vous avez, je dirais, des lignes qui vont concerner tout ce qui est allocation familiale, la maladie, la vieillesse, la CLG déductible, non déductible et éventuellement la formation. Vous pourriez très bien, alors, qu'on passait dans un seul compte tout ce qui concerne l'URSSAF, la maladie et la vieillesse dans un compte 646. Moi, je vous conseille de distinguer ces trois, je dirais, cotisations. Donc, le premier, vous pourriez très bien le mettre dans du 646.300. Alors, ces comptes, ce sont des exemples. Vous pouvez créer les comptes que vous voulez. L'objectif, c'est de bien mettre la racine qui est 646. Donc, éventuellement, je vais mettre 500 euros. Ensuite, je vais mettre, admettons, le 646.1 qui va concerner la maladie pour 100 euros, par exemple. Ensuite, je vais passer la vieillesse, 646.2, voilà, admettons, pour 120 euros. Ensuite, effectivement, vous avez ce qu'on appelle la CLG déductible et la part de CLG non déductible. La CLG déductible, donc qui est déductible du revenu de votre activité, il faudra la passer dans un compte 637. Alors, moi, j'ai créé le 810, voilà. Mais en tout cas, il faut moins mettre le 637. Donc, ici, admettons, elle va être de 50 euros. Et vous allez avoir une part qui est non déductible. Donc, la part qui est non déductible, elle va dans le compte 108. Voilà, et là, en fait, je vais mettre, admettons, 30 euros. Ensuite, effectivement, vous pourriez très bien aussi passer la formation. Donc, 633, voilà, 3. Voilà, donc là, pareil, je vais mettre, admettons, un exemple, 40 euros. Et ensuite, effectivement, eh bien, il y a deux possibilités. Donc, si vous êtes aux encaissements-décaissements, effectivement, on passerait directement cette écriture dans le journal Le Banque. Donc, au profit du 431. Là, admettons, je vais considérer que je suis dans une activité commerciale. Je tiens compte, d'abord, de l'écriture de mon bordeaux. Alors, vous pourriez très bien faire ça aussi, je dirais, par rapport à, si vous êtes aux encaissements-décaissements. Là, il faut constater ce qu'on appelle le, vraiment, le montant. Je dirais que vous avez payé au RSI. Donc, là, je mets, admettons, 431, puisqu'en fait, c'est l'URSSAF, en fait, mais en fait, des indépendants, entre guillemets. Donc, là, le global fait 840. Donc, ça, c'est vraiment le chèque que vous allez faire. Donc, vous pourriez très bien faire comme ça. Et ensuite, dans la foulée, que vous soyez aux encaissements-décaissements ou dans une activité commerciale, et bien, effectivement, on va enregistrer le règlement du bord d'euro dans le journal de banque. Voilà. Et là, je vais mettre règlement RSI, premier trimestre 2014. Et là, je vais solder mon compte, donc, de sécurité sociale pour 840. Et au profit de la banque, voilà. Et là, je solde. Voilà. Et donc, comme ça, tous les trimestres, votre compte par rapport au RSI est soldé. Voilà. Et là, j'enregistre. Voilà pour le tutoriel sur comment comptabiliser les prélèvements et cotisations d'un entrepreneur individuel sur Cielcomptabilité. Je vous dis à très bientôt sur Jean-Pierre Villette.com pour un nouveau tuto.